Bonjour à toutes et à tous les amis, je reviens aujourd'hui, je continue, je me suis dit je vais venir vous saluer, j'espère que vous passez un bon dimanche. C'est assez agité, il y a des activités solaires actuellement dans les deux jours qui arrivent là, qui sont extrêmement puissantes, je ne sais pas si vous le ressentez, mais enfin bon, ça permet vraiment, il y a une éclipse de lune qui arrive demain je crois, et il est possible que la prochaine éclipse, qui sera une éclipse de soleil le 8 avril, soit vraiment le moment de transformation, donc il vaut mieux essayer d'éviter autour du 8 avril d'avoir trop d'activités, il vaut mieux rester calme, d'avoir un endroit pour se reposer, parce que s'il y a vraiment cette transformation énergétique du changement, du gros changement, ce qu'on appelle les trois jours d'obscurité, quand ça se passe, il faut s'allonger, il faut dormir, on ne pourra pas le faire consciemment, donc ça va être, après ça on verra bien, mais tout le monde sera guidé selon ce qu'il a besoin d'apprendre, ce qu'il a besoin de comprendre, et pour arriver à cet effet de toute manière, mais il y a toutes sortes de révélations qui sont en train d'arriver, ces révélations c'est moche, c'est laid, c'est brutal, c'est lourd, c'est difficile, c'est très important de ne pas se laisser affecter par tout ça, mais c'est nécessaire, et donc de contrôler nos pensées, de lâcher prise de tous les attachements aux illusions du monde terrestre, on peut tout, on a de ces relations karmiques, qu'on est obligé de les gérer au fur et à mesure qu'elles, ces liens, c'est ce que notre âme nous communique, mais on doit pouvoir lâcher prise de tous les attachements, tout en sachant que notre âme nous prévoit exactement ce qu'on a besoin, et on doit utiliser notre imaginaire, notre imagination, pour créer l'amour, créer la beauté, créer un monde de paix, il va utiliser, voir la prospérité, la joie, la créativité, toutes ces choses-là, on doit commencer à cultiver, rajouter à l'abondance, la prospérité, le bonheur, rajouter, parce que toutes les petites pensées ont vraiment de l'importance, et donc, et donc, parce que là vraiment avec ces activités d'éclipse, là il y a vraiment, on va être forcé de considérer, d'abandonner le jeu pour prendre le « nous », vraiment de rentrer dans cette énergie de comprendre la relation entre tout ce qui est, c'est la balance qui est toujours, puis il y a aussi toute l'idée des relations qui vont devoir s'équilibrer, parce que bon, la lune est en balance, et donc, savoir que toutes les pensées, tous les mots, toutes les actions, tous les ressentis, tous les émotions sont des choix, et donc, c'est la manière dont on réagit à ce qui se présente dans notre esprit, on doit arriver à être, et donc, arriver à changer notre réaction pour arriver à changer le programme, sinon ça se répète, et si on change nos choix, le futur se transforme automatiquement, et donc le choix d'être heureux, l'acceptation que toutes les choses sont comme elles doivent être, et rechercher des pensées qui nous font du bien, c'est assez, ça me paraît évident de dire ça, mais bon, c'est tout un travail que l'on fait, et donc, et, oui, c'est-à-dire que bon, on doit maîtriser notre esprit mental et nos émotions, tous les choix qu'on fait à l'intérieur de notre esprit, c'est là où ça se passe en réalité, toute l'évolution, le monde physique, c'est juste une projection holographique, mais à l'intérieur de notre conscience, c'est là où notre évolution se passe, c'est là où notre être véritable vit, et c'est ça qui est en train de se passer, après ça, les manifestations vont arriver, comme elles doivent arriver. Je ne suis pas sûr de faire une vidéo, puis bon, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va essayer de se réveiller, ce n'est pas facile, je suis un peu assez fatigué, mais c'est beaucoup d'activités, je ne suis pas très bien dormi encore, mais enfin bon, ça fait partie du programme, on arrive quand même à, il faut accepter que tous les jours c'est différent, on se réveille dans des endroits différents, dans notre esprit, dans notre état mental et émotionnel, on ne peut pas calculer les choses, on doit les accepter, et prendre les choses comme elles viennent. La carte de la journée, c'est la tribu, la communauté, notre famille d'âmes, rencontrer de nouvelles personnes aussi, parce qu'on en a déjà dans notre vie qui font partie de notre tribu, mais élargir cette tribu, et puis rencontrer des connexions profondes d'âmes, avec qui on va pouvoir vraiment partager à un autre niveau, s'amuser, guérir, créer, toutes sortes de choses. On va être vraiment élevé avec ces transformations cosmiques, ça se passe petit à petit, des fois on ne s'est pas conscient, des fois c'est super conscient, c'est arrivé à cette cinquième dimension qui est la super conscience justement, c'est de prendre conscience de notre conscience, de notre super conscient et de notre inconscient, notre subconscient, tout ça, ça commence à se fusionner, ouvrir sur notre nature multidimensionnelle. Parce que les lignes temporelles, ce qu'on appelle le futur, en réalité ça appartient à la troisième et à la quatrième dimension, quand on rentre dans la cinquième dimension, on peut naviguer les lignes temporelles, quand on arrive dans la sixième dimension, on s'est débarrassé de toutes nos illusions personnelles et collectives, on arrive à naviguer plusieurs lignes temporelles parallèlement, et donc pour le moment c'est un peu ce qui est en train de se passer, moi c'est ce que j'expérience, c'est-à-dire des transformations de lignes temporelles dans des lignes des futures qui sont parallèles, jusqu'au point d'arriver à la connexion avec la source, où le moment de manifestation arrive, quand on a trouvé la résolution sur la ligne temporelle ultime. Donc tout ça, l'observatoire de la journée, c'est les relations karmiques. C'est-à-dire qu'il faut accepter ces relations karmiques, elles sont là pour une raison, il y a toujours des raisons supérieures, pour le meilleur ou pour le pire, mais même que ça peut sembler très difficile à gérer, ça reste quand même quelque chose qui apporte quelque chose sur le long terme. Il y a besoin d'équilibrer une énergie. Et donc, comprendre, oui voilà, et toutes ces recherches, tout ça, toutes les choses que l'on fait doivent nous rapprocher de la source. Toutes ces choses que, il n'y a vraiment, parce que l'âme, elle a vraiment ce désir de sortir de la matrice, donc c'est important de comprendre qu'on est une source infinie, on est la source, on est la source qui est infinie et éternelle, qui joue dans un champ qui est infini et éternel, même s'ils imposent toutes sortes de limitations pour nous empêcher de comprendre ça, tout en étant des consciences individualisées. Continuer à cultiver l'appréciation, la beauté, la gratitude, l'amour, pour continuer à cultiver le programme de l'âme. Tout ce qui est dans la gratitude, le bonheur, l'amour, la joie, la créativité, ça fait vraiment avancer tout le programme, non seulement individuel, mais collectif. Et à chaque fois qu'il y a des doutes, ou des critiques, ou des jugements, ou des doutes, ou des peurs, ça ralentit le mouvement. Donc c'est très important d'essayer de trouver toutes ces choses qui nous font du bien. La plus haute sagesse, c'est la ferme, c'est de trouver un moyen d'être indépendant, de pouvoir se nourrir et nourrir les autres. Ce que l'on doit comprendre, c'est la réunification des opposés, c'est-à-dire d'accepter les opposés. Si c'est l'homme et la femme, on doit se réunifier, on doit accepter les différences comme quelque chose d'important, d'essentiel. Ce que l'on doit faire, c'est se libérer de l'esclavage et de l'emprisonnement. Et l'aboutissant, ça va être la connexion avec la nature, cette connaissance des forces naturelles, la magie, le pouvoir des celtes, le pouvoir de... Les éléments sont vivants, on vit avec des éléments intelligents qui forment notre corps physique déjà. On a cet élément de l'eau, de l'air, du feu et de la terre, avec un diva et un élohim qui maintient cette forme. Et tout ça, ce sont des esprits conscients. Au plus on peut commencer à communiquer avec eux, au plus les choses se passent, on va pouvoir travailler beaucoup plus consciemment, être plus conscients, en continuant à élever notre fréquence. Et il y a plein de choses qui arrivent, beaucoup de choses extraordinaires. On ne peut pas trop en parler parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très personnelles, mais tout ça, ça se met en place. Je vous remercie beaucoup de me soutenir, de soutenir la chaîne. Je vous remercie pour vos dons, je vous remercie de vos partages, je vous remercie de vos likes, je vous remercie de vos commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Je vais finir avec une chanson, une petite chanson très courte, et puis tirer quelques cartes, c'est une chanson qui nous invite, je vous dis, emmène-moi sur la lune. It's what's like this. Fly me to the moon And let me play among the stars Let me see what spring is like On Jupiter and Mars In other words, hold my hand In other words, baby, kiss me Fill my heart with songs Fill my heart with songs And let me sing forevermore You are all I long for All I worship and adore In other words, please be true In other words, I love you C'est une chanson de crooner, Un sinatra qui devait chanter ça Je vais retirer quelques cartes On va juste retirer quatre cartes On va voir un petit peu ce que le tarot Peut-être plus si nécessaire Aujourd'hui, l'observateur, c'est le compromis Des fois, il y a des compromis à faire C'est temporaire, il faut arriver Que l'âme et l'ego puissent faire des compromis Entre eux pour pouvoir trouver ce point d'équilibre Des fois, parce que les circonstances de la vie Imposent ces compromis Sans compromettre son essence essentielle Ce qu'il faut comprendre, c'est les désirs inachevés On a besoin d'être concentré Mais de lâcher prise sur les choses Qui ne sont pas complètes C'est un petit peu quelqu'un qui fait un exercice Mais il n'y a pas de filet C'est un peu délicat Donc l'idée, c'est d'arriver à communiquer Rentrer, revenir au centre Et remplir d'amour et de lumière à la source Tous les désirs que l'on peut avoir Ce qu'il faut comprendre, c'est le rien C'est le grand enseignant C'est là où tout se transforme, l'inconnu Ce qu'il faut faire, c'est la confiance Il faut avoir confiance Ici, il n'y a plus besoin Il n'y a plus de trapèze Je peux jeter dans l'air Et l'aboutissant, ça va être la maturité On a vraiment été entraîné On a une sculpture Au début, on sculpte un peu notre vie Mais on est sculpté aussi par la vie Et donc, par rapport à ça Cette totalité, il y a vraiment Ces éclipses, elles vont vraiment enlever Tout ce qui n'est plus nécessaire C'est vraiment l'arbre qui est secoué Parce qu'on est encore un petit peu polarisé Et tiré dans deux directions différentes Mais bon, on arrive vraiment au point Où les fruits sont mûrs Donc on peut juste attendre D'être là, d'ouvrir ses mains Pour recevoir les fruits Les fruits de l'esprit Qui prennent du temps à mûrir Mais bon, on a fait le travail quand même J'espère que ce message aura été intéressant pour vous Je souhaite une excellente journée Une excellente dimanche J'espère que cette éclipse se passera bien On va essayer de prendre du repos le plus possible Namasté, merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup